Avant dernière journée, si quelques disciplines sont encore en compétition, la majorité d'entre elles viennent de clôturer ces Jeux inter-îles d'Eraromataï aujourd'hui, comme le tennis de table, le marathon de V1 en V6, le volleyball, le toit Romaoï, la pétanque ou encore le tennis. Aujourd'hui, on assistera à plusieurs remises de médailles. Voici donc le récapitulatif du classement général des disciplines qui ont clôturé par la finale à 15h aujourd'hui. Boura-Boura est en tête avec 8 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 9 de bronze et totalise 27 médailles. En deuxième position du classement général, Taha qui totalise 8 médailles d'or, 9 en argent et 5 de bronze et totalise 20 médailles. Koua-Hiné est troisième avec 19 médailles au total, 5 médailles d'or, 5 en argent et 9 de bronze. En quatrième position, Raiyatéa avec 11 médailles, 5 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Et enfin, 4 médailles au total pour Maupiti, 3 en or et 1 médaille en bronze. En voie féminin, ce sont donc les rameuses de Raiyatéa qui s'imposent dans ce marathon de 12 km en V6 avec la médaille d'or, suivie des deux équipes de Boura-Boura qui obtiennent l'argent et le bronze. Chez les hommes, Boura-Boura B prend la plus haute match du podium et s'impose devant Raiyatéa pour la deuxième place et Boura-Boura A pour la troisième place. En tennis de table, Taha et Houéné raflent la majorité des médailles. Et enfin, en volleyball, chez les hommes, Taha décroche la médaille de bronze et s'impose devant Houéné. La grande finale de volleyball se tiendra ce soir. Taha affrontera Houéné chez les dames et Boura-Boura affrontera Raiyatéa chez les hommes. Et bien, ce qu'il faudra retenir de ces Jeux des îles sous le vent, c'est la bonne ambiance qui y a régné tout au long de cette semaine. Je vous rappelle que ces Jeux permettront de sélectionner la délégation qui représentera les îles sous le vent lors des prochains Jeux de Tahitinoui à la fin de cette année. OK.